Si vous étiez kidnappé par un tueur en série qui veut vous transformer en un monstrueux morse humain, que feriez-vous ? Cet homme ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas créé la créature parfaite. Je vais donc vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre l'amoureux des morses dans Tusk. Cet homme va avoir une surprise mortelle. Arrivé à l'aéroport pour son travail, le podcaster Wallace informe l'agent de sécurité qu'il est en voyage au Manitoba, province du Canada, pour interviewer des gens bizarres et loufoques afin de pouvoir les décrire à son meilleur ami. Mais il est loin de se douter que venir ici a été sa plus grosse erreur. Il arrive à la maison d'un gamin dans l'espoir de l'interviewer pour son émission. Mais il découvre que quelque chose a terriblement mal tourné. La personne qu'il voulait interviewer est morte et les services commémoratifs sont en cours à l'extérieur de la maison. Ce soir-là, Wallace se rend dans un bar et appelle son partenaire pour l'informer de la mauvaise nouvelle, précisant qu'il doit prendre l'avion pour rentrer chez lui mais qu'il ne veut pas repartir les mains vides. Wallace regarde le bar en se demandant ce qu'il va faire. Et il va aux toilettes. Quand il fait pipi, il remarque un papier affiché sur le mur et lit cette lettre d'un vieil homme qui décrit sa vie en mer et les nombreuses aventures qu'il a vécues. Après des années loin de la terre ferme, il a été contraint de s'installer au Manitoba. Mais il ne veut pas passer la fin de sa vie seul dans sa petite ville. Ça pourrait être la grande histoire que cherchait Wallace et il appelle l'auteur lui demandant s'il peut lui rendre visite pour en savoir plus sur ses aventures. Dans un magasin, il demande à ses employés de lui indiquer la direction de Bifrost et elles lui répondent que c'est à deux heures de trajet. Il prend la route et arrive à la propriété de l'homme. En sortant de sa voiture, il marche dans l'obscurité jusqu'à cette immense maison. Le podcaster entre à l'intérieur et monte les escaliers, rencontrant le vieil aventurier Howard Howe qui l'accueille dans son salon. Il insiste pour que le podcaster l'appelle par son prénom et lui tend la main pour l'accueillir officiellement pour la nuit. Ok, c'est jamais une bonne idée de se rendre seul à deux heures de route au milieu de nulle part, mais ce vieil homme semble assez inoffensif et Wallace est désespérément à la recherche d'une bonne histoire. Il est facile de comprendre pourquoi il pense qu'il n'est pas un danger, mais il a certains signes auxquels Wallace aurait pu prêter attention et qui lui aurait permis de voir qu'il se dirigeait tout droit vers son étrange et terrible destin. Le premier signe de danger est quand Wallace arrive dans les toilettes et il remarque la lettre pour la première fois. La lettre elle-même se trouve sous plusieurs autres prospectus, ce qui signifie qu'elle est là depuis un certain temps. A l'origine, la lettre est une annonce destinée à la recherche d'un colocataire et Howard ne mentionne pas que quelqu'un aurait répondu à l'offre quand Wallace l'appelle. Étant donné que la maison se trouve à deux heures de route et loin du centre de la ville, Wallace a pu supposer que la chambre n'a pas été occupée parce qu'elle se trouve dans un coin plutôt indésirable. Mais si vous regardez bien la lettre quand Wallace quitte sa voiture pour entrer dans la maison, vous constaterez que presque tous les numéros de téléphone accrochés en bas de l'annonce ont été retirés. Malgré la supposition que la chambre soit restée inoccupée à cause de la distance et de l'isolement de la demeure, ça montre quand même qu'au minimum, une poignée de personnes l'ont déjà contactée au sujet de la chambre, mais qu'elle peut toujours être disponible. Afin d'en savoir plus sur l'homme que je dois rencontrer à deux heures de route au milieu de nulle part, je lui demanderai si de nombreuses personnes sont venues voir la chambre et si elle a été prise. S'il y a des zones d'ombre dans son histoire, ça pourrait être le signe d'un mensonge ou d'un piège tendu à toutes les âmes égarées à la recherche d'un endroit où se ressourcer. L'autre indice du plan du vieil homme est que quand Wallace arrive à la maison d'Oward, il doit franchir un portail métallique et ensuite monter une série de marches pour rencontrer le vieil homme. Une fois à l'intérieur de la maison, il doit encore monter plusieurs marches avant d'arriver à l'étage principal où se trouve Howard. Tout au long de ce périple, il n'y a aucun signe de rampe d'accès pour les fauteuils roulants ou d'autres dispositifs pour aider Howard à se déplacer dans la maison. De l'extérieur, la maison semble également comporter plusieurs niveaux à l'intérieur, ce qui n'est pas du tout un endroit pratique pour une personne en fauteuil roulant. Dans sa lettre, Howard mentionne qu'il est maintenant en fauteuil roulant et qu'il a besoin de quelqu'un pour l'aider dans les tâches qu'il n'a pas le temps de faire. Mais pour qu'il puisse vivre ici, il lui faudrait une infirmière ou quelqu'un qui l'aide à entrer et à sortir de la maison. Étant donné qu'il n'y a pas d'autres signes de vie ou d'aménagement dans la maison, il s'agit là d'un signal d'alarme majeur qui indique que quelque chose ne va pas dans la situation d'Oward. Bien qu'il ne soit pas impossible pour lui de vivre ici, c'est extrêmement incommode, d'autant plus qu'il est loin de toute grande ville ou d'un village. Avant de me mettre à l'aise, il faudrait que je pose plus de questions pour savoir comment Howard se débrouille et pourquoi il a choisi cette maison après s'être engagé à vivre sur la terre ferme. Wallace l'interrompt pour lui demander où se trouvent les toilettes et il va pisser. De retour dans le salon, il trouve le vieil homme qui l'attend avec un plateau de thé. Il prend une tasse pour lui et boit pendant que Howard parle de sa deuxième femme et que le podcaster le remercie pour son hospitalité. Voulant en savoir plus sur lui, le vieil homme lui demande s'il a l'intention de vivre avec lui. Et l'interviewer admet qu'il ne cherche pas un endroit où loger, mais à en savoir plus sur Howard. Le vieil homme mentionne que ses murs sont tapissés de souvenirs de ses voyages et le podcaster lui demande s'il y a quelque chose qui lui vient à l'esprit. Howard explique alors que les feuilles de thé qu'il utilise ont été trempées dans du brandy et il mentionne une citation qu'Ernest Hemingway lui avait dite pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est alors que le vieil homme lui raconte qu'il a rencontré le célèbre écrivain sur la plage même où s'est déroulé le débarquement. Ils étaient ensemble sur le bateau, mais Hemingway était trop important pour être autorisé à quitter le bateau. N'ayant rien à faire, le célèbre écrivain a cherché de l'alcool et il a été aidé par nul autre qu'Oward lui-même. Ce dernier attire alors l'attention de Wallace sur la cheminée où se trouve la bouteille qu'ils ont bu ce soir-là. Stupéfait, l'homme s'y rend pour l'inspecter mais aperçoit alors ce bâton de bois sur la cheminée et demande à Howard ce que c'est. Il lui explique qu'il s'agit du bacoulum d'un morse, un os qui aide l'animal à tenir plus longtemps quand il s'accouple. Le podcaster s'assoit et lui demande où il l'a acheté. Howard explique qu'il l'a obtenu après s'être perdu en mer près de la Sibérie et avoir été sauvé par un morse qu'il a surnommé Monsieur Tusk. Pendant qu'il raconte cette histoire, Wallace commence à s'endormir. Il essaie de saisir la table mais se rend compte que quelque chose ne va pas et il s'effondre en perdant connaissance. Le lendemain matin, il se réveille en sursaut et voit Howard en train de polir une défense. Le vieil homme salue le podcaster et se déplace pour donner à boire à Wallace, expliquant qu'il s'est évanoui la nuit dernière après avoir été mordu par une recluse brune. Confus, l'homme demande son téléphone mais on lui dit que le médecin qui lui a rendu visite l'a cassé par accident. Le podcaster lui dit qu'il ne sent plus ses jambes et le vieil homme explique qu'il a reçu une injection dans la colonne vertébrale après que le venin de l'araigny a commencé à se répandre. Le médecin a été contraint d'amputer sa jambe pour lui sauver la vie et l'homme panique se demandant pourquoi il n'est pas à l'hôpital. Furieux, il demande à voir le médecin mais Howard lui répond que l'homme est occupé avec d'autres patients alors que le podcaster tente de se lever de sa chaise. Ok, c'est terrifiant. Wallace s'est réveillé avec une jambe en moins et il n'y a aucun moyen de contacter le médecin qui l'a soi-disant opéré. Il est maintenant complètement à la merci de ce vieil homme effrayant au milieu de nulle part et je serai honnêtement en train de me pisser dessus de peur à ce stade. Mais la vérité, c'est que toute cette situation aurait pu être évitée. Le plus gros problème, c'est que tout à l'heure Wallace a une fois de plus supposé qu'il n'y avait pas de danger immédiat au lieu de chercher les signes indiquant qu'il se passait quelque chose. Au lieu de boire le thé, j'aurais cherché des indices sur les centres d'intérêt plutôt louches d'Award. Quand Wallace entre dans les toilettes, il voit une poupée qui fait peur et il détourne son visage pour pouvoir se soulager en toute tranquillité. Si Wallace s'était retourné, il aurait vu le masque tribal derrière son épaule. Howard lui-même a mentionné que les murs sont tapissés de ce qu'il a vécu. Et si Wallace avait prêté attention aux objets spécifiques sur ces murs, il aurait pu comprendre qui était Howard avant de baisser sa garde. Selon la tribu, les masques peuvent être utilisés pour diverses raisons. Les masques tribaux sont généralement utilisés pour représenter des ancêtres ou pour permettre à ceux qui les portent de contrôler les forces du bien et du mal. C'est un signe que Howard pourrait être intéressé par ce genre d'activité. Si c'était moi, je demanderais à Howard où il a eu le masque et ce qu'il pense du bien et du mal pour voir où se situe sa moralité avant de décider s'il est un ami ou un ennemi. En fait, c'est pas le seul masque qu'Howard a sur ses murs. Dans la pièce de vie où Wallace rencontre Howard pour la première fois, il y en a un derrière lui qui est encore plus effrayant que celui des toilettes. Ça me donnerait encore plus d'occasion d'exprimer mon intérêt pour eux et de décider qui est Howard avant qu'il ne commence à m'embobiner avec ses histoires d'aventure. Malheureusement pour Wallace, dès qu'il boit une gorgée de thé, l'homme a sellé son destin. Mais il y a une information qu'il peut utiliser pour l'aider à comprendre le mensonge d'Howard dès qu'il s'est réveillé après avoir été drogué. Howard mentionne qu'une araignée recluse brune a mordu Wallace. Mais comme c'est un voyageur du monde entier et qu'il a une grande expérience de la nature, il devrait savoir que l'araignée recluse brune est extrêmement rare et qu'on ne l'observe aux États-Unis, généralement que dans le centre du Midwest, de l'Ohio au Nebraska et dans le sud au Texas et en Géorgie. La raison pour laquelle on les appelle aussi recluses est qu'elles aiment se cacher dans des endroits secs et isolés, comme sous les rochers et les arbres ou dans les placards et les vides sanitaires. Il est donc très rare qu'elles sortent à l'air libre, à moins d'être dérangées. De plus, bien que leur venin soit dangereux, elles n'en administrent généralement qu'une toute petite quantité et une intervention médicale est rarement nécessaire. L'histoire d'Howard sur la fréquence de l'araignée recluse brune dans cette région est donc beaucoup plus suspecte qu'il n'y paraît. Si c'était moi, dès qu'Howard mentionne que l'araignée m'a mordu, je commencerai à élaborer des plans pour m'enfuir au plus vite. Si Howard ne voit pas que je l'ai à l'œil, j'ai tout le temps de me préparer à l'affronter avant de perdre d'autres membres. La maison est pleine d'objets potentiels à utiliser comme arme, et tout ce qu'il faut, c'est prendre le vieil homme au dépourvu. Wallace se rend compte qu'il a été attaché au fauteuil roulant, et Howard lui explique que la ceinture est là pour le protéger jusqu'à ce que l'injection dans la colonne vertébrale se dissipe. Il est clair que quelque chose est suspect, et le podcaster demande qu'on lui donne une chance d'appeler sa famille. Mais le vieil homme révèle quelque chose de choquant. Le docteur a retiré tous les téléphones de la maison, et Howard lui ordonne de se reposer vu qu'il souffre encore du tranquillisant. S'éloignant, le vieil homme s'excuse pour ce qui est arrivé à sa jambe. Mais il va bientôt découvrir que cet homme a un sombre secret. Ce soir-là, ils dînent ensemble, mais Wallace lui dit qu'il ne peut pas bouger ses bras. Le vieil homme mentionne qu'on lui a également injecté de la morphine pour arrêter la douleur, ce qu'il rend somnolent. Howard fait la leçon à l'homme et compare la perte d'un membre à la mort d'un ami proche. Nullement impressionné, Wallace le confronte et l'interroge sur l'araignée vénimeuse, sachant que quelque chose ne tourne pas rond. Howard continue de divaguer tandis que le podcaster le regarde avec incrédulité. Soudain, Wallace s'emporte contre lui et lui demande de le laisser partir. Howard s'approche de lui, le gifle et le force à se calmer. Il retourne vers sa chaise et décide de lui dire la vérité. Howard essaie de créer un costume de morse réaliste, qui s'adaptera parfaitement à la morphologie du podcaster. Mais il faut d'abord le transformer en morse. Choqué, Wallace le supplie de ne plus faire d'expérience sur lui, tandis que le vieil homme le calme en lui disant qu'ils sont dans le même bateau. Wallace continue à se demander pourquoi il fait ça, et le vieil homme lui donne une réponse vague. Il lui avoue qu'il veut mettre fin à l'énigme qui consiste à savoir si Wallace est un morse dans l'âme. Terrifié, le podcaster hurle de stupeur, imité par son hôte qui se met à grogner sur lui comme un chien. Cet homme innocent s'est mis dans le pétrin, et ce n'est qu'un début. Ok, ce vieil homme est un psychopathe. Il veut transformer le podcaster en morse. Et pour le moment, Wallace ne peut pas faire grand chose pour se sauver. Non seulement il est attaché à une chaise, mais en plus, il ne peut bouger aucun de ses membres. Cet homme est complètement foutu. Mais même si nous ne pouvons pas nous échapper pour le moment, il y a peut-être encore un moyen de tuer ce dingue pour qu'il ne puisse pas mettre à exécution ses plans tordus de malade. Si c'était moi, je saurais désormais que tout ce que je consomme peut contenir quelque chose destiné à m'assommer. Donc il est important que je ne consomme plus rien de ce qu'on me donnera. Accepter cette boisson d'Award est une erreur qu'il n'aurait pas dû commettre, parce qu'il a déjà été empoisonné une fois. Et il n'y a donc aucune raison de penser que c'est juste un gentil petit vieux. Cela dit, il est important d'éliminer la morphine de mon système, si je veux reprendre le contrôle de mon corps. Et la morphine est généralement éliminée par l'urine, donc il est indispensable de boire de l'eau dans cette situation. À ce stade, je me ferais pipi dessus, afin d'obliger Award à me mettre dans la baignoire pour me laver. Bien qu'Award doive juste me mettre dans la baignoire, j'essaierai de le convaincre de me laisser un moment dans l'eau. Même s'il ne le fait pas, à chaque fois qu'il sera distrait, je boirai autant d'eau de la baignoire que possible pour m'hydrater et évacuer la morphine. C'est dégueu, mais nécessaire, parce qu'il faut en général 24 heures pour que 60% de la morphine soit éliminée de l'organisme. Et je dois accélérer le processus autant que possible avant qu'Award n'ait le temps de m'enlever d'autres membres. Dès que je serai capable de contrôler mes bras, j'attendrai un moment où je ne suis pas surveillée et je chercherai un téléphone pour appeler le 911. Heureusement, le Canada a le même numéro de téléphone d'urgence que les États-Unis et que beaucoup d'autres pays. Appeler quelqu'un d'autre que je connais ne sera pas aussi utile, parce que je n'ai pas d'amis ou de famille dans la région qui puisse m'aider immédiatement. Award a dit qu'il n'y avait pas de téléphone dans la maison, mais tout ce qu'il a dit à Wallace jusque-là était aussi un mensonge. Alors j'ai l'espoir de pouvoir trouver une forme de communication, qu'il s'agisse d'un téléphone ou d'un ordinateur. Dans le meilleur des cas, je devrais juste trouver une ligne fixe, parce que dans cette situation, je n'ai même pas besoin de savoir où je me trouve pour que les services d'urgence puissent savoir d'où vient l'appel. L'autre chose que Wallace peut faire est de chercher de la morphine ou d'autres fournitures médicales dans la maison. Howard a enlevé la jambe de Wallace, ce qui signifie qu'il doit y avoir quelque part des ustensiles tranchants comme une scie médicale qu'il pourrait utiliser pour se défendre. Même s'il parvient à reprendre le contrôle de ses membres, il ne sera probablement pas en pleine possession de ses moyens et il ne pourra pas encore affronter Howard. Quand le vieil homme se lève de sa chaise et gifle Wallace, il est beaucoup plus fort que ce à quoi le podcaster s'attendait. Dans le meilleur des cas, il parvient à trouver la morphine et une sorte de seringue, ce qui lui permettrait d'injecter la morphine à Howard quand il s'approchera de lui. Plus tard, Wallace se réveille en entendant une musique bruyante dans l'autre pièce, et il reconnaît la sonnerie de son téléphone. Il se rend compte que sa petite amie, Ali, essaie de le contacter, mais au moment où il attrape le téléphone, elle raccroche. La femme est de retour à son appartement, frustrée qu'il n'ait pas répandu, et toujours sans savoir où se trouve Wallace. L'homme envoie un message vocal à sa petite amie, expliquant frénétiquement qu'il a été enlevé par un fou qui veut le transformer en animal. Il supplie la fille de venir au plus vite, mais avoue qu'il ne sait pas où il est, mais qu'il est retenu dans une grande maison située à 2h de Winnipeg. Wallace mentionne qu'il a perdu une jambe, et qu'il craint que le vieil homme ne le tue. Il laisse ensuite un message vocal à son meilleur ami, lui donnant les mêmes détails et lui demandant d'appeler la police. Soudain, Howard l'attaque par derrière et le fait tomber de son fauteuil roulant, et il lui dit que son ancienne vie est désormais terminée. L'homme insiste sur le fait qu'il sera soit un morse, soit mort, avant que le podcaster ne s'évanouisse. Le lendemain, Alice se réveille et se brosse les dents en écoutant le message vocal que son petit ami lui a envoyé hier soir. Choquée, elle réveille Teddy, son collègue podcaster, pour lui annoncer la terrifiante nouvelle. C'est alors qu'elle se rend compte que Wallace l'a aussi appelé, et elle lui passe le téléphone. Plus tard, Howard fait la leçon au podcaster sur sa vie antérieure, mentionnant qu'il a été sévèrement maltraité dans son enfance. Il explique que ses parents l'ont emmené à Montréal, mais que quelque chose a mal tourné. Sur le chemin du dîner, ses deux parents ont été sauvagement assassinés par un groupe d'agresseurs. Il a été placé dans un orphelinat au Québec, où les provinces étaient responsables de la prise en charge financière des jeunes enfants. Howard ajoute que le gouvernement était responsable des institutions psychiatriques, et qu'il a imaginé un plan pour gagner plus d'argent en reclassant les orphelinats en établissement de soins de santé mentale. Son nouveau foyer a été fermé, et il a été envoyé dans un asile durant les cinq années qui ont suivi. Le vieil homme y a été brutalement maltraité et en a profité de lui. Il s'est échappé du Canada, s'est installé aux Etats-Unis et a pris un bateau pour faire le tour du monde. Soudain, il révèle que Wallace a déjà été découpé et opéré, et que son expérience se déroule comme prévu. Dans une autre partie du Canada, ses deux amis roulent vers Winnipeg tout en appelant la police pour l'avertir de la disparition de Wallace. Ali leur dit qu'ils peuvent trouver des photos récentes de l'homme sur le site de son podcast, mais c'est alors que l'opérateur raccroche pensant qu'il s'agit d'une blague. Ok, c'est terrifiant. Dès qu'il a manqué l'appel d'Ali, Wallace aurait dû appeler le 911 au lieu de lui laisser un message vocal. Ce qui est bien dans cette situation, c'est que quand Wallace s'est réveillé, même s'il était faible, il avait repris le contrôle de ses bras. Par conséquent, à ce moment-là, il aurait dû profiter de cette opportunité pendant qu'il en avait encore la possibilité. Avoir le téléphone est une occasion en or d'établir un contact avec l'extérieur, et les choses ne peuvent qu'empirer à partir de maintenant. Ali est en Amérique et son petit ami a besoin d'une aide immédiate, sinon il est condamné à devenir un morse. Wallace ne se souvient pas de l'emplacement exact de la maison où il se trouve, et pour ne rien arranger, son téléphone portable n'est pas une ligne fixe, donc il est impossible de le localiser. Cependant, s'il appelle le 911, la police sera en mesure d'essayer de localiser son téléphone en contactant son fournisseur de téléphonie mobile. Pour ce faire, le 911 contacte le fournisseur de service qui peut alors lui fournir l'antenne relais la plus proche de l'endroit où l'appel est passé. Même si ces informations ne sont pas exactes, elles aideront certainement à déterminer l'endroit où il se trouve, et le temps est un facteur essentiel dans ce cas. L'autre avantage de cette démarche, c'est que le 911 enverra quelqu'un, que vous soyez ou non en contact avec lui. Si vous appelez le 911 et que vous raccrochez, ils rappelleront et essaieront de vous contacter. Mais s'ils ne parviennent pas à vous joindre, ils partiront à la recherche de la personne qui les a appelés. Ça aurait été utile parce que Ward s'attaque à Wallace, et tant qu'il peut éloigner le téléphone du vieil homme suffisamment longtemps pour que le 911 envoie quelqu'un à sa recherche, il augmentera ses chances d'être sauvé. L'autre occasion manquée par Wallace est que même s'il est en fauteil roulant, il est capable de se déplacer dans le salon principal où il a rencontré Howard pour la première fois. Comme nous l'avons déjà mentionné, cette pièce est remplie d'artefacts de la vie du vieil homme. Comme Ward est un inventurier, Wallace pourrait peut-être trouver une arme traditionnelle pour se défendre contre lui. Si ce n'est pas le cas, il devrait alors regarder le manteau de la cheminée et voir s'il peut y trouver un tisonnier. Dans le pire des cas, il sait qu'il peut au moins utiliser le bacoulombe de morse séchée pour assommer Howard et lui faire perdre connaissance. Si c'était moi, je prendrais le bacoulombe et je viserais sa tête. Si je ne parviens pas à le tuer ou à l'assommer, j'essaierai de faire tomber ses lunettes de son visage pour le désavantager quand il essaiera de me repousser. L'important est de ne pas perdre connaissance et de ne pas laisser Howard reprendre le dessus. Si je peux l'assommer, ça l'empêchera de m'attaquer davantage. Et si je peux appeler le 911 avant, le fait de l'assommer donnera à la police plus de temps pour arriver. Pendant ce temps, Howard met de la musique apaisante tandis que le podcaster se débat en pleine agonie. Son corps entier a été découpé et opéré, le défigurant sans qu'il puisse s'échapper. Howard tente de le calmer, mais l'homme souffre énormément et est devenu une créature dégoûtante. Il continue à faire la morale à l'homme défiguré, lui disant qu'il déteste le monde et tous ceux qui y vivent, tandis qu'au même moment, ses amis fouillent le bar à la recherche du podcaster disparu. Ils se rendent au poste de police et montrent au policier l'épreuve de la disparition de Wallace, en lui faisant écouter le message vocal qu'il a envoyé. Mais celui-ci se coupe avant qu'il n'ait pu finir d'expliquer la situation. Entendant ça, l'enquêteur se demande si Wallace ne leur mentirait pas. Il utilise le podcast de son collègue comme raison potentielle de son comportement. Mais Ali insiste sur le fait qu'il n'irait pas aussi loin pour se divertir. Les enquêteurs suggèrent qu'il est peut-être malade dans sa tête, mais il nie ses accusations. Et c'est alors que l'officier de police mentionne qu'il n'y a aucun rapport indiquant que Howard vivrait au Manitoba, ni que Wallace aurait quitté le pays. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'il est entré dans le pays et qu'il n'a laissé aucune trace depuis. Il dit aux amis inquiets qu'ils vont émettre un avis de disparition, mais il mentionne que la partie concernant sa jambe et le message vocal est inquiétante. Il y a deux jours, un homme est venu demander si des cadavres de Cujat avaient été retrouvés récemment, en disant qu'il était un policier à la recherche d'un tueur en série. Le policier lui a répondu qu'il n'y a pas de tueur en série dans le pays, et il leur dit qu'il lui a laissé son numéro. Il leur remet une carte pour qu'il puisse contacter le détective. Pendant ce temps, Wallace continue de crier à l'aide. Howard entre pour lui faire la leçon sur le fait qu'il est un vrai morse et qu'il doit d'abord apprendre à nager. Soudain, la chaîne à laquelle il est attaché entraîne Wallace dans l'eau, et il panique en essayant de rester à flot. Howard exige qu'il nage, le félicitant d'être resté hors de l'eau, mais l'homme défiguré s'enfonce sous la surface. C'est alors qu'il aperçoit une carcasse étendue dans l'eau, et il réalise qu'il n'est pas la première victime du vieil homme. Ok, Wallace est dans la m****. Sans bras ni jambes, et avec un corps transformé en morse, il lui est impossible de faire quoi que ce soit d'autre que de s'agiter et d'essayer d'apaiser Howard. Pour l'instant, son seul espoir de survie est soit de convaincre le vieil homme d'agir plus humainement, soit d'attendre que ses amis le sauvent. Convaincre Howard de faire demi-tour semble peu probable, mais si Wallace pensait à l'avenir, il aurait dû essayer d'influencer la décision de l'homme dès le début. Jusqu'à présent, l'arme la plus efficace dont disposait Wallace était sa voix. Mais au lieu de pleurer et de faire des bruits de morse, il aurait dû l'utiliser pour rappeler à Howard son humanité et tenter de susciter son empathie. Dans la majorité des situations d'enlèvement, le ravisseur est capable d'infliger de terribles tourments physiques et psychologiques à la personne qui l'a kidnappée, parce que dans son esprit, il l'a déshumanisée. Le ravisseur a aliéné la personne qui l'a enlevée, ce qui lui permet de la traiter comme un objet. Dans la situation de Wallace, il n'a pas encore pris le temps de démontrer son humanité en essayant de parler à Howard de sa famille, de sa petite amie ou des gens qu'il aime. Ça pourrait ralentir le vieil homme dans l'achèvement de la transformation de Wallace. Si c'était moi, j'essaierais de fouiller dans le passé de Howard et de me rapprocher de lui sur le plan humain. D'après les récits du vieil homme, il mentionne avoir été orphelin après l'assassinat de ses parents. Mais il ne parle jamais de sa relation avec sa mère ou son père. Ça pourrait être un moyen d'accéder à l'humanité de Howard. Si je parviens à découvrir un souvenir positif où quelqu'un lui a montré de l'amour et de la compassion avant que sa vie ne soit bouleversée, ça pourrait l'aider à me considérer comme un être humain. Je parlerai alors de ma propre relation avec mes parents, pour que nous soyons capables de nous rapprocher l'un de l'autre sur ce plan humain très fondamental. Mon espoir est qu'en faisant ça, Howard aura de l'empathie pour moi en tant qu'individu, ce qui rendra plus difficile pour lui de m'infliger d'autres tortures. Malheureusement, Wallace n'a pas envisagé cette approche quand il en avait l'occasion. Et maintenant que sa langue a été arrachée, ça ne lui est plus possible. Cela dit, à ce stade, la meilleure solution consiste à faire exactement le contraire et à se comporter comme un morse autant que possible. Ça peut sembler contre-intuitif, mais en jouant le rôle qu'il veut que nous jouions, nous pourrions découvrir qu'il nous laisse une plus grande marge de manœuvre. Si nous trouvons des moyens de lui donner ce qu'il veut selon nos propres conditions, ça nous donnera de minuscules moyens de contrôler la situation. Et quand on n'a pas d'autre outil à notre disposition, ça peut faire la différence entre la vie et la mort. Pour l'instant, nous avons juste besoin de gagner du temps. Si nous commençons à nous comporter comme un morse, comme si c'était un rôle pour Daniel Day-Lewis, il verra exactement ce qu'il veut voir. Et ça nous aidera inévitablement à gagner du temps et sa confiance. Ce sont les devises dont nous avons besoin pour influencer la situation quand nous ne sommes pas physiquement capables de faire autre chose. Et trouver tous les angles possibles pour manipuler l'homme est le meilleur moyen de nous maintenir en vie jusqu'à ce que nous trouvions de l'aide. Pour ce qui est de trouver de l'aide, certains facteurs rendent la tâche beaucoup plus difficile qu'elle ne devrait l'être. Tout d'abord, la police canadienne n'est pas convaincue qu'il y ait des tueurs en série au Canada. Mais n'importe qui avec un téléphone peut rapidement vérifier que ce n'est pas le cas. Malgré ça, au vu de leur attitude, il est très peu probable que les autorités veuillent nous aider à retrouver Wallace. Ce qui signifie que nous devons trouver un autre moyen de le sauver. Vu que nous sommes américains et que nous avons traversé la frontière canadienne, il serait possible d'impliquer le gouvernement américain pour qu'il aide la police locale à se ressaisir. Si c'était moi, je me rendrais immédiatement à l'ambassade des Etats-Unis pour leur faire part de l'urgence de la situation. Les services de police seront alors contraints d'agir parce que personne ne veut avoir un gouvernement étranger assez basque. Il se trouve qu'un des consulats américains est situé au centre-ville de Winnipeg, ce qui n'est pas très loin d'eux. Wallace disparaît à Bifrost, à une heure et demie de route au nord du consulat. Sa petite amie et son pote ne devraient donc pas trouver ça trop éloigné pour s'y rendre eux-mêmes et faire pression sur la situation. Les amis utilisent la carte pour appeler le détective et ils rencontrent l'inspecteur Guy Lapointe qui leur explique qu'il a travaillé pendant 20 ans pour la police provinciale du Québec. Depuis, il a passé les 10 dernières années à traquer un terrifiant tueur en série qui a réussi à ne pas se faire prendre. Il est responsable d'un certain nombre d'actes dégoûtants et Guy a consacré toute sa vie à le faire tomber. Mais grâce aux messages vocaux de Wallace, l'homme a enfin une piste prometteuse après toutes ces années. C'est type divag avant de mentionner un détail important concernant les victimes du tueur en série. L'inspecteur révèle que la police retrouve généralement des morceaux de corps dépecés un mois après la disparition des victimes de Ward. Les jambes sont amputées au niveau du genou, les bras sont soudés au corps et leur bouche a été modifiée chirurgicalement. Ali demande ce qu'il veut dire et Guy explique avec désinvolture que leur langue a été arrachée. Les amis sont horrifiés par ce qu'ils entendent et ils réalisent que la même chose va arriver au podcaster. Dégouté, Ali lui demande si les victimes ont été violées. Mais Guy réfute tout acte de ce type sur les victimes. L'homme dérangé n'est connu que pour avoir massacré des gens et amputé des parties de leur corps pour son propre divertissement. En conséquence, la police l'a surnommée en plaisantant la première femme. Parce qu'il les oblige à rester à la maison et n'a pas de relation sexuelle avec elle. Lassé, Teddy pense qu'il faudrait parler à quelqu'un d'autre. Agacé par les divagations incessantes de l'homme, Guy lui dit de la fermer et il leur demande de s'approcher. Il leur chuchote à l'oreille qu'il a rencontré l'homme il y a deux ans. Mais qu'il ne s'en est rendu compte que trop tard. L'inspecteur explique qu'il enquêtait sur la disparition d'un joueur de hockey et que ça l'a conduit à trouver Howard. L'homme dérangé lui a demandé s'il était là pour son problème d'araignée, lui disant qu'il a appelé la police pour l'aider à résoudre son problème de parasite. Il lui a répondu qu'il était détective et qu'il n'était pas là pour les araignées. Il a demandé au vieil homme s'il a vu le joueur de hockey disparu et mentionné que celui-ci avait vu une annonce dans les toilettes d'un bar qui offrait un endroit où loger près de sa maison le lundi soir de sa disparition. Howard a bluffé, prétendant donner un coup de main à la patinoire locale tous les lundis et demandant à l'homme s'il était prêt à l'aider avec son araignée. Agacé, Guy a pensé qu'il perdait son temps et a expliqué que son travail ne consistait pas à s'occuper des nuisibles, mais il n'a pas réalisé qu'il se trouvait face à un dangereux criminel. C'est alors que l'inspecteur révèle que toute l'histoire que Howard lui avait racontée était un mensonge. Le joueur de hockey était probablement dans sa maison et l'enquêteur ne s'en est rendu compte que trop tard. Un mois plus tard, on retrouvait les restes du joueur de hockey dans un égout de l'ouest du Québec. Howard avait disparu quand ils sont retournés le chercher et quand l'inspecteur a cherché son nom, il a découvert qu'il s'agissait d'un faux. Son incapacité à attraper le tueur lui a fait perdre son emploi et Guy est déterminé à l'emmener devant la justice. Ok, Guy est complètement inapte et on comprend pourquoi il lui a fallu 20 ans pour trouver ce tueur en série. On comprend aussi pourquoi la police locale ne l'a pas vraiment pris au sérieux quand il l'a approché pour parler de cette affaire. Si c'était moi, je prendrais toutes les informations que Guy a recueillies au fil des ans et je les utiliserais pour essayer d'identifier l'homme dérangé. D'après la façon dont les corps ont été mutilés, l'homme dérangé doit avoir des connaissances médicales qui lui permettent de garder ses victimes en vie suffisamment longtemps pour les démembrer. Je chercherai ensuite à savoir si des professionnels de la santé ont été licenciés pour faute professionnelle. Si Howard n'est pas un professionnel de la santé mais qu'il a acquis ses compétences par lui-même, il a tout de même dû se procurer son matériel quelque part pour mettre ses plans à exécution. Les produits d'anesthésie et les autres ustensiles médicaux utilisés pour réaliser des opérations chirurgicales avancées ne sont généralement disponibles que dans les hôpitaux ou chez les médecins, où sont prescrits par les médecins. Il doit donc y avoir une quelconque trace écrite qui nous y mènerait. Je ferai des recherches sur le type de matériel nécessaire pour effectuer ce type d'opération et je verrai où et quand ils ont été achetés en local dans la région au cours des 20 dernières années. Comme Guy est un ancien inspecteur, il ne peut pas obtenir d'ordonnances du tribunal pour exiger ces informations. Et c'est là que nous devrions obtenir l'appui de l'ambassade des États-Unis pour obliger les forces de l'ordre local à collaborer avec nous. Les hôpitaux ont généralement des procédures pour ces achats, qui comprennent un bon de commande, soulignant la nécessité des appareils et de l'équipement. Si les appareils ont été volés ou si des suppléments ont été achetés, nous serons en mesure de constater ces divergences dans le bon de commande. Même si Howard a acheté ces appareils au marché noir, leur origine devrait être liée à un hôpital ou à un médecin quelque part, ce qui serait un bon point de départ. Trouver qui a volé cet équipement médical et à qui il l'a vendu pourrait nous mettre directement sur la piste du tueur. Guy mentionne également que non seulement le nom de Howard est un alias, mais qu'il a également menti en disant qu'il était l'assistant d'un entraîneur de hockey. Presque tout ce que nous savons sur cet homme est complètement inventé, mais il reste une information que nous pouvons utiliser à notre avantage. Nous savons à quoi ressemble cet homme et le détective aurait pu demander à la police de faire un portrait robot afin de pouvoir le présenter dans les lieux publics de la région. Il apparaîtra rapidement que personne dans les patinoires ne reconnaîtra l'homme puisqu'il mentait, mais que les gens des bars locaux le reconnaîtront parce qu'il a affiché les annonces dans leurs toilettes. L'homme aurait également dû faire figurer son vrai nom dans le dossier s'il avait loué ou acheté cette maison. Le fait qu'il ait menti à un policier lors d'une enquête sur la disparition du joueur de hockey devrait suffire à convaincre la police d'enquêter sur cet homme. Nous savons déjà qu'ils ne veulent pas nous aider, mais en faisant le travail de recherche pour qu'il puisse accéder à son nom et à sa localisation, il leur sera beaucoup plus facile de délivrer un mandat. Et avec l'aide de l'ambassade des Etats-Unis, ce détective aura tout ce qu'il faut pour trouver le tueur en série qu'il traque depuis 20 ans. L'inspecteur poursuit en expliquant sa théorie selon laquelle chaque victime a eu les membres coupés et des trous dans la bouche. La police a supposé qu'ils avaient été causés par des crochets à viande pour suspendre leur corps. Mais Guy a une opinion différente. En discutant avec un médecin légiste, ils ont trouvé des trous dans le palais de la bouche du joueur de hockey avec un morceau d'os de sa jambe coincé à l'intérieur. Guy a décidé d'interroger la mère du joueur décédé et lui a demandé comment elle pensait que son fils avait été tué. C'est alors que la mère avait prononcé les mots suivants. Cet homme est en train de fabriquer un monstre. Le détective a alors compris que ce tueur essayait de transformer ses victimes en quelque chose d'autre. Pendant ce temps, le vieil homme continue de faire la leçon au podcaster et de le convaincre qu'il vaut mieux être un morce que de vivre en tant qu'humain. Howard admet qu'il est fatigué, alors qu'il s'allonge sur le corps de sa victime et récite un poème avant de se rendre compte que Wallace a peut-être faim. En quittant l'enclos, le vieil homme lui jette un macro et lui dit au revoir pour la nuit. Il sort de la pièce et ferme cette porte robuste. Mais quand le vieil homme regarde par le hublot, il voit le podcaster ramper lentement vers la nourriture. Comme un vrai morce. Son rêve est en train de se réaliser et il pourra bientôt mettre fin à ses tueries. Dans la voiture, Guy demande aux deux amis qui connaît le mieux Wallace. Ali lève la main et l'enquêteur lui dit que le message téléphonique du podcaster indique qu'il a conduit pendant environ deux heures. Il interroge la jeune fille sur les habitudes de Wallace quand il conduit et Ali se souvient qu'il aime boire les boissons des supérettes sur les longs trajets. Le groupe se rend dans la supérette où Wallace s'est rendu pour la première fois et les caissières reconnaissent une photo du podcaster. Les filles se souviennent que Wallace est entrée en essayant de trouver l'adresse du vieil homme, leur demandant un stylo pour l'écrire. Il a mentionné au téléphone qu'il lui faudrait deux heures pour se rendre à cet endroit. Tandis qu'elle se moquait de l'homme,